Les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, et une excellente soirée footballistique, bof, hein. J'ai bien sûr parlé du match qui opposait, je crois que c'était peut-être l'un des seuls matchs qu'il y avait ce soir en Liga, c'était le FC Barcelone, enfin, Almeria face au FC Barcelone. Bon, j'espère en tout cas qu'il n'y avait personne qui était allongé, parce que sinon je pense qu'il s'est endormi devant le match, franchement le match il était vraiment endormant. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager, et si vous commentez, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes, et sinon abonnez-vous, hein. Si ceux qui ne sont pas encore abonné, abonnez-vous les amis, et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, franchement, petit débrief, bon, allez, le championnat il est cloué, le Real de Madrid, ils sont champions, je crois que Gérone, si je ne me trompe pas, ils ont perdu ce week-end, ou là, les jours qui sont passés, donc bon, ça laisse un petit espoir à Paris, mais franchement Paris, euh, Paris, comment ça s'appelle, Barcelone, parce que franchement Barcelone, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils ont joué plus un match d'entraînement qu'un match de Liga, réellement. Franchement, j'aurais pas beaucoup non plus courir de fou, transpirer, à part qui ? Celui qui a mis un doublé, Fermin. Franchement, elle a été exceptionnelle, pour moi en tout cas, je sais pas qu'ils ont donné le trophée d'homme du match, mais pour moi c'était lui, hein. Même si Lamin Yamal aussi a fait un très bon match, mais, euh, franchement, j'adore ce joueur-là, je le trouve tellement fort Lamin Yamal, mais il faut vraiment qu'il arrive à régler un truc, lâche ton ballon, tu vois, tu pourras jamais la mettre. Mais, à un moment, j'ai vu une occasion, franchement, elle était belle. Et il y a Lewandowski qui est tout seul devant les caches, pratiquement, et il lui met pas. Et il va vouloir mettre un crochet pour aller, ça veut dire qu'il frappe déjà du mauvais pied, du pied droit, alors qu'il est gaucher, et en plus, il est complètement excentré. Donc, c'était pratiquement impossible qu'il marque. Alors qu'il aurait pu mettre à Lewandowski une belle passe. Tu vois, c'est ces petits trucs, en fait, j'ai l'impression qu'il arrive pas à gérer le moment où est-ce qu'il doit passer, ou le moment où est-ce qu'il doit frapper. Mais, sinon, dans l'ensemble, voilà, il fait des beaux gestes techniques. D'ailleurs, il y a des belles choses, quand même, que j'ai, que j'ai vu, comment ça s'appelle, dans le match. J'ai vu des belles choses, certaines actions de jeu, j'ai vu des beaux gestes techniques, voilà. Après, ce genre de match-là, ça peut te permettre de faire, comme à un moment, le Yamin Yamal, il se retourne sur lui-même, il met un petit pont, derrière, il va te mettre une roulette, presque. Plein de petits trucs comme ça. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir à voir, pour ceux qui regardent, forcément. Mais, sinon, après, il y a des joueurs qui m'ont vraiment déçu, surtout que Xavi, quand même, il a fait pas mal tourner, j'ai trouvé. Ben, Tarstegen, comme d'habitude, il est toujours opérationnel, il est là. On avait Koundé, enfin, il jouait avec une défense à 3. En même temps, le deuxième contre le dernier, forcément, il va jouer avec une défense à 3. Mais attention, parce qu'ils n'étaient pas tranquilles, je crois. Alors, à 1-0, le Barça, ils avaient raté quand même quelques occasions. Mais les autres, là, Almeria, ils ont eu deux occasions. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour ne pas les mettre, tout simplement. Parce que je pense que c'était plus difficile de la mettre à côté que de la mettre dedans. Et franchement, je me suis dit, écoutez, ce n'est pas leur jour. Almeria, ce n'est pas leur jour. Abandonnez, rentrez chez vous, rentrez au vestiaire, faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas votre jour. Non, tu fais pour rater deux buts comme ça. C'est deux buts faits. Franchement, mais vraiment faits. Et ils ont réussi à les mettre à côté. Donc, voilà. Donc, ils n'étaient pas tranquilles. Ils auraient pu se faire rattraper ou quoi que ce soit. Parce qu'au final, ils galéraient quand même. Les autres, défensivement, ils arrivaient à revenir assez rapidement. Mais voilà, je vais parler de certains joueurs. Ben, Kubarcy, j'ai bien aimé. Koundé, ça va. Il a fait son match. Même si tu vois qu'ils ne forçaient pas non plus. Je pense qu'après, oui. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont titulaires, par exemple, en équipe de France ou dans d'autres pays. Je crois qu'il y a des joueurs d'Espagnol et tout ça. Bon, ceux qui vont jouer l'Euro, tout simplement, je pense qu'ils n'ont pas envie de se blesser. Ça serait vraiment dommage de se blesser sur un match qui ne vaut plus rien aujourd'hui, vu que le championnat est gagné. Ils sont pratiquement sûrs, je crois, si je ne me trompe pas, d'être deuxième. Donc, voilà. Franchement, je pense que je peux comprendre aussi certains joueurs. Donc, Koundé, pour moi, il a fait son match. Comment ça s'appelle ? Kubarcy, pareil. Et j'ai beaucoup aimé l'autre, Martinez. Moi, j'ai beaucoup de mal avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il ne me tape pas l'œil quand je le vois jouer. Je ne me dis pas, oh, il a fait un bon match. Même des fois, je me dis, c'est que quand je fais la liste que je me dis, ah oui, mais il était là, lui. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à accrocher avec ce joueur-là. Après, du coup, on avait un peu plus haut, forcément, il y avait Koundé. Attends. Non, il y avait qui ? Si, c'était ça, Koundé. Je ne sais même plus comment il jouait. Bon, bref. Après, il y avait le petit jeune, là, Fort. Il s'appelle Fort. Je ne sais plus c'est quoi son nom avant, mais bon, apparemment, il s'appelle Fort. On va l'appeler Fort. Et en plus, 17 ans, une passe D. Magnifique passe, en plus. Le centre, il était d'une précision. J'ai dit, waouh ! Au début, je ne savais pas cet élu qui avait centré. Mais j'ai dit, le centre, il est parfait. Bon, après, il y a eu un gros, aussi, erreur de marquage sur le truc. Parce que Fermin, il s'est retrouvé vraiment tout seul. Mais le centre, il était d'une précision magnifique, chirurgicale. Donc, félicitations à lui, en tout cas. Il a fait, je trouve, dans l'ensemble, il a fait un bon match. C'est lui qui a pris la place, du coup, de Cancelo, ce soir. Donc, voilà. Après, au milieu de terrain, on avait Sergio Roberto. Bah, Sergio Roberto, je l'ai trouvé un peu, je ne sais pas, pas top. Je ne l'ai pas trouvé oufissime. Mais bon, il rattrape un peu son match avec la passe D. Bah, après, voilà. Même si, ça, c'est le style de joueur. Que même s'il passe un peu à côté de son match, il essaie de faire le maximum. Il essaie, il court, il, voilà. Il ne résigne pas sur les efforts, etc. Donc, franchement, on ne peut pas lui cracher dessus non plus. Donc, voilà. Il y avait qui d'autre au milieu ? Il y avait Pedri. Bah, alors, Pedri, j'ai trouvé. Enfin, ça fait plaisir. Bah, déjà, les cinq premières minutes, j'ai vu, je crois, il a fait à peu près deux. Ou, voire peut-être trois, mais je crois plus deux. Parce qu'il, franchement, elle a traversé tout le milieu de terrain. Magnifique les passes. J'ai dit, ouh, je sens que Pedri, il est dans un grand joueur. Bon, après, malheureusement, ça n'a pas non plus suivi énormément. Mais, en tout cas, j'ai vraiment trouvé plus en jambes. Faire plus de choses qu'il faisait d'habitude. Même s'il est loin de son niveau encore. Son niveau prime. Mais, voilà. J'ai l'impression que ça commence à monter petit à petit. Même lui, je pense qu'il n'a pas envie de se blesser. Parce qu'il y a l'Euro aussi avec l'Espagne. Mais, en tout cas, je l'ai préféré vraiment là. Que le dernier match, je crois qu'ils ont fait. Ou est-ce que vraiment, il a été fantomatique. Et, comme je vous ai dit, là, j'ai vu, il essaie de dribbler. Il essaie de faire certaines choses. Que la dernière fois, dès qu'il avait le ballon, il a passé à 2 mètres à chaque fois. Et toujours en arrière, pratiquement. Donc, voilà. Après, il y avait, devant. Franchement, devant, je ne me rappelle plus. Il y avait qui d'autre au milieu ? Je ne me rappelle plus trop. Alors, Barcelone, Compo. Je suis désolé, il n'y aura pas de montage. Parce que moi, je ne sais pas les faire. Mais, donc, voilà. Alors, il y avait Serge et Roberto, Pedri. Ah oui, et Fermin Lopez, du coup. Il y avait Fermin Lopez. Pedri, j'en ai parlé. Serge et Roberto, j'en ai parlé. Et Fermin Lopez, qui, pour moi, voilà, homme du match. Ce joueur-là, je le trouve exceptionnel. Je le trouve vraiment très fort. Même si, des fois, il chie dans la colle, comme on dit chez moi. Mais, voilà, il tente. Il fait énormément d'efforts. Beaucoup d'appels. Il croise à chaque fois les appels. Il est toujours en mouvement. Franchement, je pense que quand tu es joueur, tu kiffes jouer avec ce style de joueur. Parce qu'autant il est au milieu, autant il est offensif. Franchement, et là, aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas qui c'est qui a été désigné homme du match. Mais pour moi, en tout cas, ce soir, c'était lui. C'était vraiment lui, l'homme du match. Après, on va parler de Ferran Torres. Ferran Torres, personnellement, mais il était comme Pedri le dernier match. Il était invisible. Même à un moment, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il joue à 10 ou quoi ? Il est où, le mec ? Personne ne le trouvait. En fait, c'était toujours les mêmes joueurs qui avaient le ballon. Et personne ne le trouvait. Après, aussi, on avait Lewandowski. Lewandowski, on a quand même plus vu que Ferran Torres. Mais je voyais que certains joueurs, ils voulaient vraiment le faire marquer. Parce qu'apparemment, il était à 3 buts, je crois, pour devenir Pichichi. Il est à 3 buts. Alors maintenant, je ne sais pas s'il reste une journée ou deux. D'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires. Mais je crois qu'il reste deux journées, si je ne me trompe pas. Ou une, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il faut qu'il en mette trois pour être Pichichi. Et c'est dans ce genre de match-là, dans ce genre de match-là, où est-ce que normalement, tu fais les efforts et tout ça. Mais je voyais qu'il n'y arrivait pas. En fait, il n'y arrivait pas à se placer. Après, je voyais qu'il était beaucoup marqué par deux, trois joueurs à chaque fois. Qu'il le ceinturait, qu'il le tirait. Ah ouais, il lui faisait un peu la misère. Et des fois, quand il avait la balle, il n'arrivait jamais à se mettre en position, paf, pour frapper. Parce que franchement, c'est le genre de joueur, dos au but, il est tellement fort. Il arrive à se retourner à une vitesse. Et il a surtout une qualité de frappe très précise et tout ça. Mais là, on voyait qu'à chaque fois, il y avait toujours un rebond en plus. Ou il y avait peut-être un petit mauvais contrôle. Ou il y avait des joueurs qui gênaient en face, des trucs comme ça, pour vraiment frapper. Donc du coup, il décalait vers l'Aminiamal et tout ça. Mais franchement, c'est dommage pour lui. Et voilà. Et pour l'Aminiamal, j'en ai expliqué un peu. Franchement, il a fait un beau match, des beaux gestes techniques. Lui aussi, il a fait une très très bonne saison pour moi. Surtout pour son âge. Il a quel âge ? Je ne sais pas, 16 ans, 17 ans. C'est incroyable de voir ce jeune faire ce qu'il fait. Il fait partie des meilleurs joueurs du Barça. Actuellement, en tout cas. Et voilà. Quand tu vois les deux jeunes, Fermin et l'Aminiamal, qui font des matchs exceptionnels comme ça. Franchement, tu dis... Il y a de l'avenir quand même au niveau du Barça. Même s'il faut vraiment, je pense, qu'ils vendent des joueurs et qu'ils recrutent surtout. Après, ça m'a fait plaisir aussi de revoir Victor ou Vitor Roquet. Mais malheureusement, on voit qu'il manque de temps de jeu. On voit qu'il manque de beaucoup de choses en fait. Parce qu'on voit qu'il rate beaucoup de contrôles. Là, tout à l'heure, il ratait des contrôles. Même la conduite de balle, à un moment, elle n'était pas top non plus. Mais ça, c'est un manque de confiance. C'est un manque de jeu, de temps de jeu, etc. Donc forcément, tu ne peux pas lui en vouloir. Et là, il est rentré, je crois, encore 10 minutes, un truc comme ça. Je ne comprends pas, Xavier, pourquoi il ne le fait pas rentrer. Surtout dans des matchs pareils. Tu vois, tu te dis, c'est Almeria. Voilà, laisse-le taper le ballon un peu, tu vois. Il a frôlé, il a rincé, il a usé le banc toute la saison, pratiquement. Depuis qu'il est arrivé du Brésil. Donc, c'est bien dommage, en tout cas. Après, il y a aussi Jean-Félix. Pareil, Jean-Félix, bon, il a eu un petit peu plus de temps de jeu. Mais pareil, pourquoi tu ne mets pas titulaire, Jean-Félix ? Franchement. À la place de... Tu me diras, Ferran Torres aussi, je ne joue pas beaucoup. Mais dans ce cas-là, tu ne mets pas Lewandowski. Tu mets Ferran Torres en 9 et tu mets, comme il s'appelle, Jean-Félix à gauche. Au pire, au pire de ça. Ou sinon, au pire, tu mets Ferran Torres, Lewandowski, tu mets en numéro 10, tu mets Jean-Félix. Il aime bien aussi cette position-là, en dessous de l'attaquant. Donc, ça aussi, tu peux faire, il y a plusieurs systèmes. Mais au moins, tu peux faire jouer vraiment dans ce style de jeu. Dans ce style de match, tu peux faire jouer des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, en fait. Donc, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je me serais dit, en tout cas. Bon, bref. En tout cas, moi, je ne suis pas Chaville non plus. Je ne suis pas un coach. Je ne fais rien du tout. Je donne tout simplement juste mon avis. Donc, ne me tombez pas dessus. Mais en tout cas, voilà. Félicitations quand même au Marseille. Ils prennent leur victoire. Et voilà. Ils gardent leur fameuse place de deuxième. Et je pense qu'ils vont la garder. Comme je dis, je ne sais pas s'il reste une ou deux journées. Et je ne sais pas, ils sont à combien de points. Jérône, ils sont à combien de points ? Je crois, 4 points, non ? Un truc comme ça. Donc, bref. Donc, voilà, les amis. Bon, ben, écoutez. En tout cas, petit débrief. Ce n'était pas non plus le match de l'année, comme je dis. Mais voilà. Ça faisait toujours plaisir de voir certains joueurs rentrer. Surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Et tout simplement. OK, les amis ? Bon, écoutez. Prenez soin de vous, en tout cas. Prenez soin des vôtres. Faites attention à vous. Bon courage à ceux qui travaillent demain. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Ou une très bonne journée, tout dépendant de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao ! Et prenez soin de vous.